Le massacre de Tiaroï au Sénégal, c'était le 1er décembre 1944 lorsque des tirailleurs de retour de la seconde guerre mondiale étaient abattus sur ordre d'officiers français. 80 ans après, à l'approche des commémorations qui seront organisées au Sénégal, un ancien président français s'exprime sur RFI, François Hollande. Aujourd'hui député, il était au pouvoir en 2014 lorsqu'il avait évoqué pour le 70e anniversaire de ces événements de Tiaroï une répression sanglante. Aujourd'hui, il va plus loin et parle bel et bien d'un massacre. C'est une répression sanglante parce qu'il y a un acte qui est celui d'une revendication légitime d'ailleurs des tirailleurs sénégalais qui demandent d'avoir le versement de leur solde. La manifestation, elle dégénère et il y a une répression qui est sanglante. En fait, oui, c'est un massacre puisque ce n'est pas simplement une répression comme on en connaît dans des manifestations qui débordent. Là, il s'agit d'un massacre à la mitrailleuse. Les mots doivent être mis là où ils sont nécessaires et là où ils correspondent à une réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu un massacre à Tiaroï. Mais à ce moment-là, vous n'utilisez pas ces mots-là ? C'est déjà beaucoup, répression sanglante. Ce n'est pas un ordre qui a été donné forcément en haut lieu. Mais les chefs militaires sur place, ceux qui ont donné l'ordre, ont commis l'irréparable.